Avez-vous accepté facilement de faire des infidélités à M6 ? Stéphane Plaza, C.S.T. Un honneur d'avoir été choisi pour jouer dans cette collection qui est une institution. France Télévision est venue me chercher pour jouer ce gendarme tourmenté, très éloigné de moi. Ça m'a plu car je suis un clown blanc, j'ai beaucoup de failles. Ça me sert pour un carnet des héros plus graves. Comment vous êtes-vous préparé ? J'ai passé plusieurs nuits dans des commissariats et me suis entraîné au tir. Je me baladais dans mon agence en uniforme de gendarme pour m'habituer. Ensuite, je suis parti un mois à Fijac, sans téléphone, sans m'occuper de mes affaires d'immobilier. Je voulais rester concentré et ne penser à rien d'autre. Vous vous surnommez l'homme le plus maladroit de France. Ça s'est traduit comment sur le tournage ? Il y avait une inquiétude énorme quand je conduisais. Heureusement, il n'y a pas eu de casse. Par contre, j'ai perdu mes clés. Mais j'ai été relativement studieux, sage. Je me laissais guider par le réalisateur et les autres comédiens. Vous qui souffrez de dyspraxie et de dyslexie, comment travaillez-vous vos textes ? La difficulté, si est-il quand on découvre le texte ? On confond les lettres, on bute sur les sons. Le fait de jouer au théâtre m'aide beaucoup. Je ne profite pour dire aux personnes qui en souffrent, comme moi, qu'on peut arriver dans la vie en étant différent. Il faut croire en ses rêves. Justement, comment se passe l'aventure un couple magique, la pièce de Laurent Ruquier avec Valérie Mérès au bouffe parisien ? Très bien. On joue jusqu'au 17 juillet et après la tournée, on reviendra à Paris en mars 2023. J'incarne un magicien. Il a fallu que j'apprenne à faire des tours. C'est-il une pièce de boulevard qui évolue au fil des représentations, des réactions du public. D'ailleurs, j'invite les Belges et les Suisses qui viennent voir le spectacle à Paris à trinquer avec moi dans ma loge. Que préparez-vous pour M6 ? Tout changer ou déménager, un nouveau concept qui devrait bientôt arriver en prime. Avec l'agent immobilier Antoine Blandin et l'architecte d'intérieur Sophie Fergeni, on fait face à des familles qui hésitent entre la redécoration complète et le déménagement. En M. Loyal, je les aide à prendre la bonne décision. Et puis il y a un autre projet qui me tient à cœur. C'est-il une émission intergénérationnelle où je pars avec mon père, qui a 90 ans. On filme notre quotidien, nos échanges. La première a été tournée en Martinique et c'était très tendre. J'ai même pleuré. J'ai un accord de principe avec la chaîne. Comment s'est passé le tournage du recherche appartement ou maison avec deux candidats de l'amour et dans le pré, prochainement à l'antenne ? Je saurais maintenant que quand Karine le marchand m'appelle, il faut que j'y réfléchisse à deux fois avant de répondre. Rire, mais évidemment, je ne peux rien lui refuser, et Hervé et Stéphanie sont des personnes attachantes. Je me suis fait des cheveux blancs quand même, leur demande était difficile. Vous avez récemment évoqué votre orientation sexuelle dans le JDD. Pourquoi ? Ça fait 15 ans qu'on me pose la question. J'ai voulu clarifier les choses. Je vais à la Gay Pride, je suis pour le mariage pour tous, mais je reste hétérosexuel. Après, va-t-on me croire, si est-il une autre histoire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501